Aujourd'hui, dans votre chronique éco, nous allons revenir sur le devenir du vaste foncier de Ford à Blanquefort. Lors de ses voeux à la presse à l'Andiani, le président de Bordeaux Métropole a déclaré « Ford voudrait accueillir Amazon sur l'ancien site de l'usine girondine. Ce n'est pas notre choix. Il y a un bras de fer ». Mais problème, les marges de manœuvre sont étroites. Car dans le cadre de la revitalisation du site qui est fermé depuis l'été 2019, Bordeaux Métropole n'a pu récupérer qu'un terrain de 12,8 hectares. Concernant le reste du foncier, soit quand même plus de 70 hectares, qui devraient être dépollués d'ici 2025, Ford est libre de vendre au plus offrant. Mais la métropole peut préempter le foncier, a rappelé Véronique Ferrara, la maire de Blanquefort, à condition d'en avoir les moyens. Et nous n'avons pas de grands projets industriels dans les cartons, a reconnu Véronique Ferrara. En cette période difficile, justement, où les plans sociaux se multiplient et où le taux de chômage devrait grimper à 11% en France en marge prochain, les élus peuvent-ils tenir fermement face à Amazon, qui va promettre près de 1 000 emplois ? Le pragmatisme pourrait bien finir par avoir raison de cette posture. Sous-titrage Société Radio-Canada